Salut mes chers élèves, toujours dans l'objectif de vous aider sur la représentation graphique d'une fonction, aujourd'hui nous allons travailler sur la résolution d'une équation du troisième degré. Parfois, lorsque vous allez tracer la coupe d'une fonction ordinairement rationnelle, donc parfois, en posant F2X égale à 0, vous pouvez déboucher sur une équation du troisième degré. Mais parfois, vous vous trouvez dans l'embarras pour résoudre ce type d'équation. Eh bien, moi, étant professeur de mathématiques, j'apporte une méthode généralisée qui va vous permettre de résoudre n'importe quel type d'équation du troisième degré que vous allez trouver au cours de la résolution. Voici quelques petites notes là-dessus. Équation du troisième degré généralisée dans R. Donc, toute équation du troisième degré est toujours de la forme AX³ plus BX² plus CX plus D. D, je reprends, c'est AX³ plus BX² plus CX plus D, ok, donc égale à 0, ou A est différent de 0. Donc, A doit être toujours différent de 0 de façon que l'équation reste toujours du troisième degré. Maintenant, pour le polynome du troisième degré, on a une forme canonique comme pour celui du second degré. La forme canonique, c'est T³ plus PT plus Q, ok. Donc, puisque c'est un X qu'on avait ça initialement, égale le T donne X plus B sur 3A. BX plus B sur 3A. Et la valeur P donne, c'est 3AC moins B² sur 3A². Et la valeur Q, c'est 2B³ plus 27A²D moins 9ABC sur 27A³. Donc, avec ces informations-là, vous allez pouvoir aboutir à un discriminant comme pour le polynome du second degré. Le troisième degré a un discriminant que l'on appelle ordinairement delta également, mais qui a une formule, c'est 27Q² plus 4P³ sur 27. Donc, on a trois cas à considérer dans R. Si delta est supérieur à 0, on dit que l'équation, après avoir trouvé la forme canonique, admet une seule racine, ok. C'est une seule racine réelle, ok. Donc, je vous dois préciser, l'équation admet une seule racine réelle. Puisqu'on a déjà prévu que c'était dans R, dans R, donc une seule racine, c'est une seule racine réelle, ok. Donc, maintenant, le deuxième cas, c'est lorsque ce discriminant delta donne 0. Quand delta donne 0, on dit que l'équation admet une racine réelle simple et une racine réelle double. La racine réelle double est de la forme moins racine kubique de moins Q sur 2. Ok, donc, lorsque delta donne 0 également, on pourrait avoir un autre cas, c'est lorsque P et Q prennent la valeur 0. Quand P et Q prennent la valeur 0, on va avoir une racine triple qui est nulle. Une racine triple nulle. Donc, pas la peine de mettre réelle parce que 0 est déjà réelle. Une racine triple nulle, lorsque P est égale à Q, égale à 0. Donc, lorsque P est égale à Q, égale à 0, eh bien, c'est sûr que on va avoir uniquement T cube égale à 0. Puisque T cube est égale à 0, eh bien, on va avoir directement T cube et T égale à 0. Donc, c'est 0 cube qui donne 0. Donc, on va avoir T égale à 0 trois fois parce que c'est T cube. Donc, dans ce cas, on va avoir T égale à 0 comme une racine nulle qui est triple. Ok? Maintenant, le dernier cas, c'est lorsque delta, le delta que nous venons de calculer avec la formule, quand delta est inférieur à 0. Quand delta est inférieur à 0, on dit que l'équation admet trois racines réelles distinctes. Ok, donc, dans le cas d'une solution rationnelle, on a appris comment trouver la solution rationnelle. Eh bien, la méthode de la solution rationnelle va nous permettre de trouver les racines autres que la théorie. Donc, la méthode qu'on utilise ordinairement, et dans ces cas, dans ces trois cas, c'est avec la méthode complexe. Ok? Mais on pourrait déterminer ça sans la méthode complexe. Mais la méthode complexe, c'est la méthode la plus utilisée pour la résolution d'une équation du troisième degré. C'est la méthode complexe. Lorsqu'on trouve ça en fonction de cos. Donc, on pourrait trouver les trois racines sous forme trigonométrique. Ok? Donc, il y a une méthode pour se faire. Mais cependant, dans le contexte de notre cours, c'est lorsque nous travaillons avec une fonction et l'on débouche sur une équation du troisième degré après avoir posé fg x égale à 0. Et bien, maintenant, à l'aide de la définition, nous allons pouvoir trouver cette racine unique. Surtout lorsque la racine est unique. Ok? Donc, maintenant, voici un exercice d'application. Résout dans R l'équation. 2 x³ moins 3 x² moins 1 égale à 0. Ok? Donc, ça, c'est une équation du second degré. Dans cette équation du second degré, c'est A x³, B x², C x plus D. Donc, ici, C est nul parce que C n'existe pas. C'est le coefficient de X qui est C. Donc, ici, A prend la valeur 2, B prend la valeur moins 3, C prend la valeur 0, D prend la valeur moins 1. Et bien, pour la résolution, suivant la note, il faut d'abord chercher la forme canonique. C'est T³ plus P, T plus Q égale à 0. Où T donne X plus B sur 3A. La valeur de B ici, c'est moins 3. Et bien, je mets T égale à X moins 3 sur 3A. Ok? 3A, c'est A, c'est 2. Et bien, c'est 3 par 2. On simplifie par 3. T donne X moins 1,5. Maintenant, c'est X qui est l'inconnu. Et bien, on va devoir transposer moins 1,5. Donc, X donne T plus 1,5. Donc, lorsque nous nous trouvons en T, et bien, nous allons prendre le soin de remplacer T par sa valeur pour trouver la valeur de X. Parce que c'est X qui est l'inconnu. L'inconnu était donné à partir du réel X. Ok? De la variable réel X. Maintenant, nous continuons avec la deuxième formule. C'est la formule de P. Suivant la note, P donne 3AC moins B² sur 3A². On remplace A et C par le valeur. Mouens B², puisque B vô mouens 3, mouens B² sur 3A². Ici, on a 0 dans l'un des produits. Donc, ça donne 0 sans doute. Il nous reste 9. Mouens 3,4 qui donne 9. Et le signe mouens qui est à côté donne mouens 9. Et le déno donne 3 par 4, qui donne 12. On a mouens 9 douzième pour P. Mouens 9 douzième donne la valeur de P. Maintenant, en simplifiant par 3, P donne mouens 3,4. Ok? On a la valeur de P. Maintenant, pour celle de Q, on applique la formule à nouveau. Q, c'est 2B³ plus 27A²D mouens 9ABC sur 27A³. On remplace B, A, D et C par le valeur respective. Dans Q, eh bien, on a 2 par mouens 3³ plus 27 par 2² par mouens 1. Mouens 9 par 2 par mouens 3 par 0 sur 27 par 2³. Donc, ce produit, c'est 2 par mouens 3³ qui donne mouens 54. Et ici, ça donne mouens 108. Ce produit, puisqu'on a 0 dans ce facteur, eh bien, on va avoir 0 uniquement. Sans doute, c'est sûr qu'on va avoir 0. Donc, mouens 54, mouens 108 sur 216, puisque le D nous donne 27 par 8 qui donne 216. Donc, Q donne mouens 162 sur 216. Mouens 162 sur 216. Donc, si on simplifie, donc on simplifie par 54. Ok? Donc, en simplifiant par 54, ça donne mouens 3,4. Ou bien, donc, la valeur de Q, c'est moins 3,4. Comme pour P, on trouve P égale à moins 3,4. Q égale à moins 3,4. Maintenant, pour la résolution, on a vu qu'on devrait calculer le discriminant également. Le discriminant, c'est le discriminant qui va nous donner le nombre de solutions réelles pour l'équation. Eh bien, nous calculons le discriminant à présent en appliquant la formule. Delta égale à 27Q carré plus 4P cube sur 27. On remplace Q par sa valeur, P par sa valeur. Eh bien, voilà, c'est 27Q carré plus 4P cube sur 27. 27 par 9,6. C'est 27 par 9,6. Plus 4P par moins 3K cube, ça donne mouens 27,64. Donc, c'est 4 par moins 27,64 sur 27. Maintenant, on fait le produit. 27 par 9,6. Ça donne 243,6. 4 par moins 27,64. Donc, on simplifie par 4. 16 fois 4 donne 64. Eh bien, donc, si on dit simplifie par 4, on va avoir moins 27 sur 16. Maintenant, on fait la réduction ici. 243,6 moins 27,6. C'est 243,6 qui donne 216. On a 216,6 sur 27. 216,6 sur 27. Donc, on descend 16. Donc, pour diviser une fraction par un réel, il faut multiplier le réel par le déno de cette fraction. Donc, je multiplie 27 par 16. Et à présent, je simplifie par 27. Dans 216, on a déjà vu ça, que 216 était le produit de 27 par 8. OK? C'était le produit de 27 par 8 qui donnait 216. Eh bien, dans 216, on a 27 par 8. Eh bien, le produit donne sans doute 8 sur 16. OK? Donc, le produit, le rapport, disons, donne sans doute 8 sur 16. Donc, delta donne 8 seizièmes. On simplifie par 4 qui donne 2 cas. OK? 2 cas. Puisque la valeur de delta est strictement positif, eh bien, suivant la théorie, le premier cas, c'est le premier cas. Quand delta est strictement positif, l'équation admet une seule racine réelle. OK? Cette racine réelle, puisque c'est en T, c'est la forme canonique, c'est racine cubique de moins Q, moins Q, plus la racine carrée de delta sur 2, plus la racine carrée de moins Q, moins la racine carrée de delta sur 2. On reprend. C'est la racine cubique de moins Q, plus la racine carrée de delta sur 2, plus la racine cubique de moins Q, moins la racine carrée de delta sur 2. Maintenant, on continue Puisqu'on sait que l'équation admet une seule racine réelle Eh bien, nous allons utiliser cette formule Pour trouver la racine réelle t Puisque c'est t0 qu'on appelle ordinairement Et de t0, on va trouver l'unique valeur de l'équation qui est x0 Eh bien, on applique la formule C'est racine cubique de moins cube Plus la racine carrée de delta sur 2 Plus racine cubique de moins cube moins racine carrée de delta sur 2 Q est égal à moins 3K Donc moins cube donne 3K Plus la racine carrée de 2K qui était la valeur de delta Et on fait 2 même ici En mettant seulement moins entre les deux Ok, maintenant On extrait la racine carrée de 2K Ça donne radical 2 2 sur 2 C'est-à-dire, c'est la racine carrée de 2 qui donne racine carrée de 2 Racine carrée de 4 qui donne 2 On fait 2 même ici Ok, donc c'est racine carrée de 2 sur 2 Ok, maintenant On fait le déno commun Le déno commun, c'est 4 Puisque 3 a déjà le déno 4 Je divise 4 par 2, ça donne 2 2 par racine carrée de 2, ça donne 2 radicales de 2 Je fais 2 même ici Je fais le déno commun 4, ça donne 3 moins 2 racine carrée de 2 C'est encore presque la même chose C'est presque la même chose C'est le signe moins ici qui diffère Ok, et les deux expressions Ok, donc Maintenant, on a 3 plus 2 radicales de 2 sur 4 Divisé par 2 à nouveau Donc ça donne 3 plus 2 radicales de 2 sur 8 En faisant 4 fois 2 On fait 2 même ici 3 moins 2 radicales de 2 sur 8 Et bien T0 donne Racine cubique de 3 plus 2 radicales de 2 sur 8 Plus la racine cubique de 3 moins 2 radicales de 2 sur 8 Maintenant, nous prenons la racine cubique de A sur B C'est racine cubique du numé sur la racine cubique du déno Plus la racine cubique du numé sur la racine cubique du déno Racine cubique de 8, c'est 2 Parce que c'est 2 qu'on doit élever au cube pour trouver 8 Donc on a racine cubique de 3 plus 2 radicales de 2 sur 2 Plus la racine cubique de 3 moins 2 radicales de 2 sur 2 Maintenant, puisqu'on a le même déno Et bien T0 donne racine cubique de 3 plus 2 radicales de 2 Plus la racine cubique de 3 moins 2 radicales de 2 Le tout divisé par 2 Donc on a T0 qui donne racine cubique de 3 plus 2 radicales de 2 Plus la racine cubique de 3 moins 2 radicales de 2 Le tout divisé par 2 Donc ça, c'est la valeur de T0. Maintenant, on revient à la valeur de X0. Puisqu'on a vu que X donne T plus 1 demi, eh bien, X0, la racine que nous cherchons, c'est T0 plus 1 demi. On remplace T0 par sa valeur, plus 1 demi. Eh bien, puisque c'est le même dénodeux, eh bien, on fait la somme des numéros, on conserve le dénodeux. Donc, l'ensemble des solutions, c'est racine cubique de 3 plus 2 racine carrée de 2. Plus la racine cubique de 3 moins 2 racine carrée de 2, plus 1 divisé par 2. OK, voilà, c'est l'ensemble des solutions de l'équation du troisième degré. C'est son unique solution. OK, donc, c'était tout pour aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer comme commentaire. Et si vous avez trouvé intéressant le cours d'aujourd'hui, parce qu'il y a certains exercices que je trouve dans certains ouvrages, donc, ces exercices-là débouchent toujours dans l'étude des variations, ça débouche presque souvent sur une équation du troisième degré. Parfois, si vous êtes dans l'obligation de trouver cette valeur, eh bien, vous pouvez appliquer cette formule. Lorsque l'équation admet une seule racine, c'est grâce à ces exercices et ces formules-là que nous venons d'appliquer, c'est grâce à ces formules-là que nous allons pouvoir déboucher à cette solution. OK, donc, merci et bonne journée. Merci. Merci.